Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes produits terminés. Alors, on commence avec ce produit-là ici, qui est un contenant à oeufs, dans le fond. Ça s'appelle le Egg Soap. J'avais pris ça sur un site de produits coréens. C'est de la compagnie Holika Holika. Donc, dans le fond, c'est un contenant à oeufs où il y a à l'intérieur 4 savons, des savons au visage. Du 14,49$. C'est des 50 grammes. En fait, il y avait 4 couleurs de savons au visage. Il y en avait un blanc qui est l'odeur très légère, qui faisait une mousse blanche, qui s'enlevait très facilement. Dans le fond, c'est des grosseurs un peu plus petits que des vrais oeufs. Celui-là, c'était pour les pores dilatés. On allait le faire mousser en frottant avec nos deux mains. Ensuite, on lavait le visage. On ne doit pas le mettre sur les yeux ni les lèvres. Il y en avait un rouge aussi, que lui, c'était pour les pores obstrués, qui augmentait aussi l'élasticité de la peau. Ensuite, il y en avait un au thé vert, qui est pour le teint rugueux et inégal, en raison des cellules mortes de la peau. Lui, ça donnait une peau très douce. Puis, il y a celui O-Charcoal, qui est ici. Je ne l'ai pas complètement terminé. Celui-là, ce qu'il fait, c'était pour l'excès de sébum. En fait, ça absorbe l'excès de sébum et ça rafraîchit la peau. Celui-là, je l'ai bien aimé, mais comme on peut voir, il y a des drôles de couleurs. Il est un peu étrange, donc je ne l'ai pas terminé. Je ne peux même pas dire lequel est lequel ici, parce que comme on peut voir, il y a une espèce de mousse sur le dessus qui s'est formé. Donc, je n'ose plus les utiliser. Ça n'a vraiment pas pris beaucoup de temps avant que ça forme cette espèce de mousse sur le dessus. Je pense que pour moi, ça n'a pas été un bon produit parce que je n'ai pas eu le temps de les utiliser au complet. J'en ai terminé un. Je ne peux même pas dire quelle couleur. Ce n'est pas un produit que je vais racheter parce que ça ne dure pas assez longtemps. Ensuite, j'ai eu un petit échantillon du Toleriane Sensitive Fluide de la compagnie La Roche Posée, qui est surtout une compagnie pour ceux qui ont la peau sensible. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai la peau mixte, mais je l'ai essayé quand même. C'est vendu 25$ le 40 ml. C'est un soin qui est prébiotique. Ça hydrate, ça apaise, ça protège. C'est un produit qui est sans parabènes ni alcool. C'est pour les peaux mixtes à grasse. Puis, ça fournit une hydratation de 48 heures. Donc, moi, j'avais vraiment eu un tout petit échantillon de ça, mais c'est quand même assez pour pouvoir le tester. Ça réconforte la peau et ça réduit la sensibilité au fil du temps. C'est fait avec de l'eau thermale de La Roche Posée. Puis, au niveau de la texture, c'est entre le gel et la crème. Moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé un savon extra doux au lait de chez L'Occitane. Je vais peut-être mettre une petite photo en haut ici pour vous montrer de quoi ça avait l'air. Le 250 grammes est vendu 14 $. Le 100 grammes, il est 9 $. C'est un savon qui est enrichi en karité et parfumé au lait. Moi, j'ai trouvé que c'était un savon qui était très doux. Je me suis même lavé le visage avec. Ça dure très, très longtemps. Pourtant, j'en avais pas beaucoup et ça a duré une éternité. J'ai trouvé qu'il moussait bien. L'odeur est subtile de karité, donc c'est pas quelque chose qui est fort comme odeur. J'ai trouvé qu'il ne séchait pas la peau. Puis non, je ne le rachèterai pas parce que j'aime pas vraiment l'odeur du karité, mais j'ai trouvé qu'il m'a duré vraiment longtemps et que c'était un bon savon malgré ça. Moi, j'aime plus la gamme Amandes de chez L'Occitane. J'ai trouvé aussi qu'il nourrissait, qu'il protégeait et qu'il apaisait la peau. Donc, c'est un super savon pour le visage. Ensuite, j'ai testé un masque oxygénant au charbon de bambou qui a un effet anti-pollution de la compagnie Talica Paris. C'est un masque qui purifie, qui désincruste, ça illumine le teint, ça hydrate puis ça apaise aussi. Dans le fond, c'est un bubble mask qui est bio-detox. Donc, il disait que la peau est visiblement désincrustée, hydratée, elle est comme apaisée. Le teint est lumineux puis c'est éclatant en pureté. Bon, c'est ce qu'ils disent. C'est un masque qui est quand même particulier parce qu'il était noir. Puis, il fait des bulles qui chatouillent. C'est très doux comme sensation. C'est comme les autres masques, les autres bubble masques. Puis, j'ai trouvé très bien. Et oui, je rachèterai. Ensuite, on a une crème régénératrice de nuit de chez Andalou Naturals, qui est une compagnie que j'adore, qu'on peut retrouver sur les sites de iHerb ou Vitacost, qui est vendue le gros format 24,99$. Moi, j'ai pris l'échantillon. C'est sans gluten, sans cruauté animal. C'est vegan, hypoallergénique. Puis, ces produits-là sont faits de cellules souches de fruits. C'est antioxydant. Ça donne une peau douce, veloutée, avec une diminution des rides et ridules. Puis, le teint est réjuni. C'est une crème qui est au collagène et élastine. Donc, c'est l'apparence plus douce et plus lisse. C'est appliqué le soir sur le visage et le cou, bien nettoyé. Personnellement, j'ai adoré la texture. Je trouve que ça pénètre rapidement dans la peau. C'est non gras, ça s'étend bien. Puis, ça donne une peau douce. En fait, c'est ma préférée chez Andalou Naturals. Donc, oui, je rachèterai. Ensuite, on a l'huile de douche amande de chez L'Occitane, qui est vendue 25$, le 250 ml. Moi, celui-là, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Ça nettoie en douceur, ça aide à hydrater, ça nourrit la peau toute la journée. C'est fait avec de l'huile d'amande riche en lépides nourrissantes, puis ça adoucit la peau. Ça respecte l'hydratation naturelle de l'épiderme. C'est juste l'excédent qui est éliminé au rinçage. Ça laisse sur la peau un voile très léger, doux, satiné, qui est au parfum délicat d'amande. Donc, moi, j'ai adoré l'odeur. J'ai même acheté le coffret amande, tellement j'ai aimé ça. C'est sûr que je préfère le savon à l'huile de douche. Je trouve que ça mousse davantage. Le parfum est gourmand, mais léger d'amande. C'est un odeur qui reste aussi après la douche. Par contre, j'ai trouvé que la mousse est très fine et je suis portée à en mettre plus. Ça laisse la peau douce. J'ai trouvé que c'est un super bon produit. Ça se rince bien. Puis même si c'est une huile de douche, c'est non huileux. En fait, ça se transforme en lait au contact de l'eau. Donc, oui, je l'ai déjà racheté. On poursuit avec un anti-sidorifique. La marque, c'est Secret. Moi, je l'ai pris pour bébé, mais il y a aussi l'original. Des fois, j'aime ça, des petites odeurs pour changer un peu de l'original. Un des rares anti-sidorifiques qui fonctionne sur moi. Je pense qu'il y en a juste deux ou trois marques qui fonctionnent. Donc, je le rachète et je le re-rachète parce que ça fonctionne très bien. Ensuite, on a un autre produit de la gamme Andalou Naturals, qui est la crème perfection, qui est vendue 24,99$, le gros format. Celui-ci, c'est la crème d'un jour. C'est testé dermatologiquement. C'est sans gluten, végétalien. Il y a le pH équilibré. C'est hypoallergénique. C'est fait avec le complexe des cellules souches de fruits et le resveratrol, COC-10. C'est un super anti-accident. Il y a de la glycopeptide de goji. Ne demandez-moi pas ce que c'est exactement. Je ne sais pas. Ça rehausse le ton et la texture de la peau. Ça donne une peau douce et plus volutée, avec moins de rides et ridules. C'est un produit qui est sans OGM. Aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème-là. En fait, ce produit-là et l'autre produit que j'ai présenté tantôt, c'est l'ensemble anti-âge de Vitacoste, où on peut le retrouver aussi sur iHerb. Il y a aussi d'autres types d'ensemble, mais la collection qui est mauve comme ça, c'est anti-âge. Oui, je rachèterais cette crème-là. J'ai trouvé que c'était vraiment une super bonne crème. La texture est parfaite. Ça rentre facilement dans la peau et c'est non gras. Ensuite, on a une bougie parfumée de la compagnie Old William Berg Candle. Donc, on peut le voir ici. Ici, on voit des gousses de vanille avec la fleur. Donc, c'est à crème vanille. J'ai acheté ça au dollar à molle. Ça coûte 1,25$. C'est vraiment pas cher. Je trouve que le contenant est vraiment joli. C'est un mini pot maçon. Donc, on peut le réutiliser après pour mettre autre chose ou pour fabriquer des cosmétiques maison. Moi, j'adore l'odeur, mais c'est sûr que ça émane pas autant que les bougies de chez Baton Body Works. Ça sent très bon, mais ça prend plus de temps avant que ça sente beaucoup dans la pièce. Je l'ai déjà racheté une autre, tellement que j'ai aimé cette sorte-là. Et je trouve que c'est vraiment pas cher. Et oui, je rachèterai. On termine avec des tampons démaquillants en coton. Il y en avait 100 à l'intérieur. C'est la compagnie Joe Fresh. Ça coûtait vraiment, mais vraiment pas cher. Et pour la quantité, je trouve que ça vaut la peine. De toute façon, ça fait un bon travail. C'est 100% coton, puis qui est durable. Ça est utilisé pour le soin des ongles et le démaquillage. Moi, je l'utilisais surtout pour le démaquillage. Ça faisait le travail, donc je rachèterai. C'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada